Bonjour la France, what the France ? Alors Bertrand, qu'est-ce qu'on apprend dans la PQR aujourd'hui ? Il y a pas mal de questions d'animaux, Sud-Ouest relaie cet étrange conflit de voisinage. La cour de cassation de Bordeaux a condamné un couple à verser 3000 euros à ses voisins qui se plaignaient de troubles et nuisances. La cause de ce bruit infernal, je cite les magistrats, qui peut s'élever jusqu'à 63 décibels et qui empêche les voisins de dormir la fenêtre ouverte l'été, des grenouilles. Oui, des grenouilles qui s'étaient installées dans une mare construite à proximité de leur maison. J'adore les grenouilles. J'adore, je sais. J'ai attention à ce que vous dites. Mais comment on peut condamner un couple, je comprends pas. Ça faisait un bruit infernal, ils pouvaient plus dormir, donc ça y est, ils ont tranché amende de 3000 euros et en plus le couple devra combler cette mare de 300 mètres cubes. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire des grenouilles ? Bah elles vont partir d'elles-mêmes. Bah elles vont repartir vivre leur vie ou on les mangera. Mais pas sûr que le couple se plie à la décision puisqu'en juin dernier, après une première condamnation par la cour d'appel, ils avaient affirmé être prêts à aller devant la cour européenne des droits de l'homme. Pour des bruits de grenouilles. Et après les grenouilles, une histoire d'oiseaux. Dans Aujourd'hui en France, le célèbre musicien aux 32 millions de disques vendus André Rieux révèle qu'avant d'être violoniste à succès, il a débuté sa carrière en tant que mannequin. Mais non, il est beau garçon, c'est vrai. Il est bel homme et il raconte ce shooting assez particulier au cours duquel le photographe lui a demandé de réaliser des clichés de son sexe. Ah, ça je sais pas si c'est joli. C'était pour une marque de lingerie ? Quoi qu'il en soit, non, c'est pour ça qu'il a refusé. Mais il nous offre cette déclaration qui fera date. Deux points, ouvrez les guillemets. Quand j'étais mannequin, il n'y a que mon zési qui les intéressait. Eh ben voilà, pour André Rieux, ça rigole dans le public. Il le disait avec un accent allemand. Qui est fan d'André Rieux dans le public ? Il y en a qui sont fans, ça sourit mais on n'ose pas lever la main. Très bien d'accord. Par contre, qui est fan des grenouilles ? Ah, il y a beaucoup plus de monde. Oui, plus d'ici. Ben évidemment. Allez, je vous emmène maintenant près de Lyon pour vous raconter le succès inattendu rencontré par Sébastien de Matos qui est bijoutier à Saint-Priest. Son histoire est détaillée dans les colonnes du Progrès. Depuis le mois de décembre, son atelier tourne à plein régime. Alors pourquoi ? Il y a un peu plus de six mois, Sébastien a reçu une commande particulière. Un fan de Johnny Hallyday lui a demandé de reproduire le célèbre pendentif du chanteur. Vous savez, celui qui représente le Christ crucifié avec une guitare électrique en bandoulière. Sauf que ce fan a demandé une réinterprétation avec le visage du rockeur à la place de celle du Christ. Ah oui ? Oula ! Un pendentif en argent massif qui a demandé deux jours de travail minutieux à Sébastien. Il s'agissait jusqu'ici d'un modèle unique. Mais au lendemain de la mort de Johnny, un autre fan qui avait aperçu la création de Sébastien a poussé la porte de sa bijouterie pour lui demander une reproduction de cette création. Après avoir honoré la commande et pensant que ça pouvait intéresser d'autres personnes, Sébastien a décidé de mettre en vente ce modèle sur le site internet de sa boutique au prix de 380 euros. Tout de même ? Et ça marche ? C'est un carton. C'est un carton. C'est un succès qui dépasse Sébastien, comme il me l'a confié par téléphone. Là, j'ai à peu près une quarantaine de demandes. Il y a des gens qui font plus de 100 kilomètres pour venir au magasin. Donc, le pendentif victime de son succès, j'en suis content et fier, vu que ça fait quand même marcher une entreprise avec du monde à l'intérieur. Enfin, tout ça. Voilà, il n'y a plus qu'à quoi ? Eh ben, il n'y a plus qu'à. Et Sébastien, il n'y a plus qu'à les faire. Il a 40 trucs à galérer. Il pourrait surfer sur ce succès et se lancer dans une production massive, mais non, bon artisan qu'il est, il m'a le monté. Il est fait une par une. Voilà, il répond au cas par cas, deux jours par pendentif. Et alors, avis aux amateurs, il faut être patient, la demande est tellement importante qu'aucune commande ne peut être satisfaite avant le 27 janvier prochain.